Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Lucie pour parler de la Bowers & Wickens Zeppelin, la nouvelle version, donc si ça vous intéresse, restez avec nous. Bonjour Lucie, bonjour Olivia, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et nous expliquer les nouvelles évolutions de ce produit ? Alors oui, tout à fait, donc on est sur la quatrième version de l'enceinte Zeppelin, la première elle est sortie en 2008, et c'était la fameuse enceinte avec le dock intégré où on venait plugger notre iPod. Aujourd'hui, enfin au fil, au fur et à mesure des versions de l'enceinte, il y a ce dock qui a disparu, bien évidemment pour une question d'évolution technologique, et aujourd'hui on passe à une enceinte 100% sans fil. D'accord, et quand tu dis 100% sans fil, tu entends quoi par là ? J'entends une enceinte qui ne dispose d'aucune connectique, c'est-à-dire qu'en fait à l'arrière de l'enceinte, on va juste avoir un petit port USB, mais c'est uniquement pour le service, pas plus, et le port d'alimentation. Donc le seul fil qu'il y a, c'est ce petit câble d'alimentation. Donc on ne va pas pouvoir venir brancher sur cette enceinte ni une platine vinyle, ni un lecteur CD, ni un téléviseur, quoi que ce soit. C'est une enceinte qui suffit à elle-même, et du coup on va surtout, en fait, elle est dédiée à l'écoute des musiques numériques globalement. Ok, je comprends mieux. Et qu'est-ce qu'elle nous propose comme nouveau mode d'écoute ? Alors, c'est une enceinte qui est sans fil Wi-Fi, donc on va pouvoir la configurer sur notre réseau Wi-Fi. Elle est également compatible avec le protocole AirPlay 2, elle est Bluetooth aptX, et aussi, elle prend en charge Spotify Connect. Il y a une application pour contrôler tout ça ? Alors oui, tout à fait. En gros, dans tous les cas, l'enceinte va se diriger depuis le smartphone, que ce soit un smartphone Android ou iOS, il n'y a aucun souci. Donc, soit on va écouter nos musiques en AirPlay ou en Bluetooth, donc on utilise nos applications habituelles, soit il existe en fait l'application Bowers & Wilkins Music, qui va permettre de contrôler le lecteur réseau qui est intégré dans l'enceinte, et permettre du coup d'écouter nos musiques en qualité HD, donc en haute définition par rapport à ce que peut offrir le AirPlay ou encore le Bluetooth. Et quel type de streaming on va retrouver donc sur cette appli ? Alors, on retrouve les services de streaming Cobuzz, Tidal et Deezer, notamment, c'est les plus connus, on va dire. Et aussi, depuis cette application, en fait, il faut savoir que l'application Bowers & Wilkins Music, elle est disponible, en fait, il y a une nouvelle version depuis l'année 2021, qui permet de contrôler totalement l'enceinte, donc c'est-à-dire de paramétrer sur le réseau Wi-Fi l'enceinte, de gérer la lecture musicale, et également d'accéder à tous les paramètres audio. Il y a un autre moyen de pouvoir la contrôler ? Alors, voilà, ici, juste sur le dessus de l'enceinte, on le verra plus sur les plus rapprochés, on a des petits boutons, bon, c'est les boutons de contrôle très basiques, on a du play, du pause, de la gestion de volume, le bouton marche-arrêt, et on a également le bouton pour le contrôle vocal. Ok, donc il y a une assistance. Voilà, en fait, on a un micro qui est intégré dans l'enceinte, et du coup, cette enceinte, elle est totalement compatible avec Amazon Alexa. Donc, on va pouvoir donner des ordres vocaux à l'enceinte, qui va pouvoir les suivre, donc, par exemple, lance ma musique sur Spotify, sur mon enceinte Zeppelin, l'enceinte va pouvoir le faire à distance et vocalement. Et il y a un lien avec la petite LED qu'on voit à l'avant ? Aucun lien, il n'y a aucun lien, en fait, la LED, elle est seulement décorative, on va dire, et cette petite LED, effectivement, elle peut poser problème, parfois. On peut totalement la désactiver, ça se passe depuis l'application BW Music, et on peut même régler l'intensité de la lumière. Ok, oui, donc si on est dérangé par la lumière, s'il fait sombre, et qu'il y a cette lumière en plein milieu, en face de nous, on peut la gérer. Tout à fait, oui, ça a été prévu, et c'est heureusement qu'ils l'ont prévu, d'ailleurs. Et au niveau du multi-room, parce qu'il y a la gamme formation qui est multi-room, est-ce que la Zeppelin, elle l'est ? Alors, c'est peut-être le seul point d'ombre au tableau, on va dire, parce que malheureusement, pour le moment, la Zeppelin, elle n'est pas du tout compatible multi-room. Le seul moyen de faire du multi-room, ça va être de passer par le protocole Airplay 2. Donc en gros, elle est multi-room avec tous les autres produits qui sont compatibles Airplay 2. D'accord, donc c'est Airplay 2, mais pas de multi-room avec la gamme formation. Voilà, pas pour le moment en tout cas. On espère que dans une future mise à jour logicielle, peut-être qu'elle pourrait le devenir avec la gamme formation, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. D'accord. Et si on peut parler un peu plus technique, donc qu'est-ce qu'on retrouve sous ce boîtier ? Alors, au niveau de la conception, on est sur deux tweeters à chaque extrémité de l'enceinte. On a ensuite deux médiums et un gros woofer central. Donc déjà, il faut savoir que cette enceinte, elle mesure à peu près, il me semble, 60-65 cm. Donc on est déjà sur quelque chose d'assez large. Donc on a une très belle séparation des canaux gauche et droit. D'accord, donc une enceinte quand même puissante. Oui, une enceinte puissante qui fait une puissance totale de 240 watts. Donc on peut sonoriser quand même un grand espace. Oui, voilà, on va pouvoir sonoriser des pièces d'une trentaine de mètres carrés sans aucun problème. Ok. Et donc si tu peux nous parler du prix et savoir toi, qu'est-ce que ça passe au niveau de son positionnement ? Alors, cette enceinte, elle est proposée au prix de 799 euros. Il faut savoir que par exemple, tout à l'heure, tu me parlais de l'enceinte, enfin de la gamme formation. On a une enceinte dans la gamme qui est plutôt similaire, plus ou moins similaire. C'est le gros ballon de rugby, si vous voyez de laquelle je parle. C'est la formation Wedge qui est, elle, proposée à 999 euros. Et cette enceinte, du coup, comme on en parlait, elle est multi-room. La Zeppelin ne l'est pas, on est à 200 euros de moins, ce qui me semble totalement raisonnable dans cette gamme de produits. D'accord. Et puisque c'est toi qui l'as testé, tu as écrit un article dessus. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi personnellement, musicalement parlant ? Alors, musicalement parlant, c'est vrai qu'on retrouve... Moi, j'apprécie Bowers & Wilkins pour, notamment, les basses qu'on retrouve dans les différents produits. Et j'ai trouvé qu'elles étaient très bien définies, c'était très détaillé, avec des basses bien rondes. Et pour une enceinte, on va dire, elle n'est pas toute petite, mais on n'est pas sûr non plus à un système avec des enceintes, un amplificateur. Donc, pour un système plutôt compact, on va dire, on a une belle image céréo. La scène sonore, elle est bien large, bien étagée. Donc, c'est très agréable à l'écoute. Et moi, ce que j'apprécie aussi, tout particulièrement, c'est le fait de pouvoir personnaliser l'écoute. Donc, régler le niveau des fréquences aiguës, le niveau des basses, et donc, trouver le juste milieu entre ce qu'on apprécie et ce qu'on apprécie moins. Et ça, directement sur l'application ? Voilà, c'est accessible directement sur l'application. Il y a une seule application pour gérer tout ça. Donc, Vysanne, finalement, on est sur un produit simple d'utilisation, performant et design dans le Bowers & Wilkins qu'on connaît habituellement. Oui, tout à fait. On est sur quelque chose de très performant. Nous, on a été ravis à l'écoute. Les premières écoutes qu'on a faites, on a été agréablement surpris. Et c'est vrai qu'on retrouve encore le design emblématique, si je puis dire. On retrouve cette forme de ballon dirigeable, un petit peu, ou de gros ballons de rugby qu'on retrouvait déjà, en fait, sur la première version, sur la deuxième et sur la troisième. Donc, voilà. Bonne surprise. Très bonne surprise. Très bien. Eh bien, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Donc, comme vous l'aurez compris, cette enceinte est vraiment performante. Elle est design et puis, elle est très simple d'utilisation. Elle est idéale pour les personnes qui veulent écouter leur musique numérique. Vous retrouverez directement l'article de Lucie sur notre blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra. Si la vidéo vous intéressait, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Merci et à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501